Musique Françoise Simon, directrice générale de la société Creil Montater Développement, je gère le site des Marches de l'Oise. Ce site a été créé au moment de la fermeture des établissements Chausson. La collectivité a racheté le site des Marches de l'Oise et il en a confié la gestion à Creil Montater Développement dans le but de redévelopper, d'accueillir des nouvelles activités économiques. Le site, au global, la surface c'est 30 hectares. Il y a 105 000 m2 bâtis. Les bâtiments jaunes qui sont des locaux d'activité, les bâtiments rouges qui sont des locaux tertiaires et les bâtiments bleus, ce sont des propriétaires. Les entreprises qui souhaitent s'installer sur le site des Marches de l'Oise rencontrent la société CMD. Et puis si CMD pense que leur projet est tout à fait viable, elles pourront s'installer sur le site des Marches de l'Oise. Aujourd'hui, il y a 108 entreprises et à peu près 1 100 salariés. En fait, CMD loue des bureaux de 20 m2 jusqu'à du bâtiment industriel de 2 000 m2. On a sur le site un peu d'activités industrielles et on a aussi des activités tertiaires dans les bureaux. C'est vraiment très, très diversifié. Yves-Vincent, je suis président de la société Docsourcing. La société Docsourcing est une société de services. Une agence, par exemple, Pôle emploi, a forcément des besoins pour fonctionner au quotidien, des besoins en imprimé, des besoins en consommables informatiques. Nous allons stocker l'ensemble de ces articles sur une plateforme et nous allons leur donner la possibilité, grâce à une interface de commande en ligne, de s'approvisionner de ces différents articles. Nicolas Béraud, je suis responsable de la plateforme de Docsourcing Montater. Là, vous avez un entrepôt où il y a trois cellules. Première cellule, réception, déchargement et stockage. Camions qui arrivent le matin sur les quais de réception et après, on a les caristes tout au long de la journée qui viennent prendre les palettes et les ranger à l'intérieur du paletier. La deuxième cellule, qui est la partie préparation de commande, colisage. Les préparations se font à la fois au niveau du paletier et dans les casiers. Ils sont positionnés après sur des étagères. Parfois, ce sont des entreprises qui nous sont envoyées justement par les partenaires. Parfois, c'est nous qui les mettons en relation. Tout dépend qui a le contact en premier. Le but, c'est que l'entreprise se développe et qu'elle crée des emplois.